FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Aurélien Carfantan. On va parler de son association caritative. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. FrançaisDansLeMonde.fr Et c'est un fil rouge qui nous attend sur la radio des Français dans le Monde puisqu'Aurélien, j'ai déjà échangé avec lui en octobre 2022 pour parler d'un projet au Togo. Le projet a avancé, on va faire un petit point d'étape entre nous aujourd'hui. Bonjour Aurélien. Bonjour Gauthier. Alors d'abord un petit mot puisqu'au moment où on se parle tu es à Mayotte. On rappelle que tu es infirmier et que tu vis des heures difficiles. On en a beaucoup parlé en France ces dernières semaines à Mayotte. Dans les hôpitaux, il y a du boulot. C'est ça. Comme tu l'as dit, je suis infirmier et je me suis engagé à travailler pour un an à Mayotte, au centre hospitalier de Mayotte. Donc en effet, il y a pas mal de travail, un peu comme partout d'ailleurs dans ce métier. Mais c'est vrai que les conditions sont différentes. Après, je travaille dans une spécialité qui est un peu plus aussi compliquée. Je travaille en réanimation, donc forcément on voit des choses un peu plus compliquées. Mais dans l'ensemble, le contexte aussi fait que forcément, ça rend les choses un peu moins faciles. Oui, c'est sûr. Alors là, tu viens de me dire que tu avais enchaîné trois week-ends. Vous avez à l'hôpital des enfants qui arrivent, des situations qui sont clairement douloureuses. Et la situation doit évoluer rapidement en fait. Exactement. Comme je l'ai dit, je travaille en réanimation. Donc forcément, moi et mes collègues, on reçoit des patients qui arrivent dans des états critiques et qu'on doit gérer le problème aigu sur le moment venu, en fait, sur le moment T. Donc c'est vrai que c'est toute la particularité de ce type de service, avec forcément des choses qui sont assez dures, mais qui font partie du métier et qui rendent le métier encore plus beau. Donc c'est vrai que voilà, on voit les choses autrement après. La France, loin de la France, est-ce que les équipements aujourd'hui sont de qualité ? Est-ce que vous avez des moyens ? Est-ce qu'on met le paquet pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles ? Eh bien oui, on a les moyens, du moins dans le service où je me trouve. On est quand même très bien équipés, sachant qu'il n'y a qu'un centre hospitalier à Mayotte. Il y a quelques centres médicaux sociaux, mais un grand centre hospitalier. Donc on reçoit forcément les cas les plus graves ou alors les gens qui ont besoin vraiment d'être hospitalisés. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a vraiment un équipement nécessaire avec des médecins, un équipe médical et paramédical de qualité. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop à se lindre, malgré qu'il y a toujours des choses à dire. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même des choses positives. Aurélien, on quitte Mayotte pour partir au Togo. Toi, tu as été passionné au point de développer un lourd projet pour le Togo. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le compte Infirmiers Frontières au pluriel sur Instagram, où on voit l'évolution, puisque quand on s'était parlé sur cette antenne, tu voulais bâtir un centre médico-social au Togo. Petit chemin d'étape, ça a bien avancé. Exactement. Donc en fait, juste pour resituer, c'est un centre médico-social qui est situé dans la commune de Cloteau, dans la ville de Palimé, qui se situe au nord-ouest du Togo. C'est frontalier en fait avec le Ghana. Et donc cet endroit se trouve à 120 km de la capitale, donc du grand hôpital de Lomé, qui est lui bien équipé. Et donc en effet, ce centre se situe au carrefour de différents villages qui ne sont pas forcément très bien desservis en termes de structure de santé. Et donc voilà, le centre a bien avancé de par des efforts qu'on a faits, de la communication, des dons aussi de certaines personnes, pour notamment avancer les travaux, aussi mettre en lien avec des associations pour récupérer du matériel médical, afin de l'équiper aussi ce centre, parce que c'est très important. L'ensemble des travaux a commencé en 2017, aujourd'hui les murs sont construits, on peut voir les photos notamment sur une page Hello Asso, parce qu'évidemment il y a toujours une collecte qui est lancée, puisque ça manque encore de moyens pour finaliser, au point que toi, tu as décidé de créer ta propre asso en France, qui s'appelle ISF France, avec cinq personnes qui sont au sein de cette association, et le but c'est de monter des événements en France, pour collecter de l'argent, pour finir ce centre médico-social. Oui, voilà, en grande partie c'est ça, c'est qu'on est cinq personnes dans l'association, donc il y a moi qui préside tout ça, j'ai Adama la coprésidente, qui est actuellement en métropole à Rennes, j'ai Calvin qui est le représentant de l'association, j'ai Dylan qui est le secrétaire, et Laurence la trésorière, donc toutes ces personnes m'aident à organiser des actions, comme tu l'as dit, notamment très prochainement au mois d'avril, on va faire une soirée caritative pour l'association, pour récolter des fonds, et pour pouvoir finaliser à 100% le centre, en apportant des apports financiers, mais également l'association ISF France, a pour but aussi de jouer dans la collaboration, aussi avec le Togo, on a envoyé aussi des professionnels de santé, qui sont dans le médical, ou même qui ne sont pas dans le médical, qui veulent tout simplement découvrir l'Afrique, et du coup on organise des missions de santé solidaires, dans des différentes structures de santé, donc ça va être très bien dans les orphelinats, dans des centres médico-socials, dans des écoles également, donc voilà, c'est vraiment l'objectif, ça va être de collaborer, et de vraiment créer un réel échange entre le Togo et la France. Alors, il y a évidemment besoin d'argent, mais aussi de matériel, vous avez notamment fait un partenariat avec une société, qui va vous apporter 100 000 euros de matos, ça aussi, ça peut être des choses concrètes, pour vous aider à finaliser le projet ? Ah oui, totalement, c'est vrai qu'actuellement là, on est en collaboration avec Pharmacien d'Auvergne, qui, bon, c'est en plein dans les démarches, parce qu'il y a beaucoup de petites démarches, surtout que quand on envoie du matériel en Afrique, voilà, il y a plusieurs choses à porter, mais dans l'ensemble, oui, c'est vrai que c'est des choses concrètes, et surtout que ce matériel va permettre d'équiper la maternité qu'on est en train de construire, donc c'est vraiment très important, c'est un sujet qui me touche énormément, l'enfance aussi, et notamment quand on voit les conditions de suivi des femmes, bon, du moins, je parle au Togo, après, je ne sais pas, dans d'autres pays africains, mais c'est vrai que ce matériel est quand même nécessaire à ce centre, et puis même, c'est pareil, s'il y a des gens qui nous écoutent, et qui veulent nous faire des dons, même de matériel qui n'ont plus l'utilité, il ne faut pas hésiter à nous contacter via les réseaux sociaux, on est toujours disponible. Aurélien, ma dernière question, pourquoi tu, déjà, tu as choisi de faire le métier assez difficile d'infirmier, mais en plus, pourquoi tu t'es trouvé cette vocation d'aller construire un centre en Afrique, bien loin de chez toi, enfin, tu sais bien que tu as le relevé à un pari difficile, tu as pu identifier pourquoi tu as eu envie de faire ça ? En fait, je pense que c'est un petit peu, au fond de moi, il y a certaines valeurs qui me plaisent beaucoup dans l'humanitaire, et de manière générale, j'ai toujours aimé le continent africain, je devais déjà partir, déjà, quand j'étais en deuxième année infirmier pendant mes études au Sénégal, à Dakar, et bien, en fait, tout ça a été freiné à cause du Covid, je n'avais pas pu partir, donc j'avais toujours un petit goût amer dans la bouche, et je me suis toujours dit que j'irais au bout au moins de mes rêves, comme dit la chanson, et du coup, c'est pour ça que je me suis appuyé un petit peu sur le Togo, j'ai rencontré une personne incroyable, qui est Kofi, qui est président de l'association ISF Togo, avec qui je collabore, qui est directement sur place, et qui m'a totalement convaincu, j'ai vu des personnes, j'ai rencontré des gens incroyables, et puis j'ai pu découvrir aussi ce qu'étaient réellement les soins de santé en Afrique, principalement au Togo, et je sais que je ne changerais pas le monde, je sais que je ne saurais pas tout le monde, mais si je peux aider certaines personnes avec grand cœur, je le ferais. Les auditeurs de Français dans le Monde peuvent également aider ce projet, pour que ce centre se finalise, qu'il s'équipe et qu'il puisse ouvrir, d'ailleurs tu y retournes en janvier 2025, pour que ce serait bien tout achever, et qu'on fasse l'inauguration ensemble. Totalement, et qu'on puisse couper un petit bandeau rouge, pour ouvrir officiellement les portes du centre, ce serait vraiment quelque chose de magnifique, et puis voilà, on continue de croire en tout ça, et puis on ne lâche rien, et puis en tout cas, il ne faut pas hésiter à venir nous donner de la force, même sur les réseaux sociaux, ou à nous contacter, si vous êtes intéressé aussi, tout simplement par le projet, pour poser des questions, on est très ouvert, il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup Aurélien, c'est très clair, le lien pour aider votre travail est dans ce podcast, je te souhaite bon courage à Mayotte, après un week-end chargé un peu de repos aujourd'hui, et donc on se retrouve pour couper ce fameux cordon d'inauguration en 2025, belle journée à toi. Merci, à toi aussi Gauthier.